Alain Corneau, pourquoi le mari de Nadine Trintignant avait adopté ses enfants, Vincent et Marie Trintignant ? En 2010, Alain Corneau, accusé d'agression sexuelle par l'actrice Sarah Grappin, perdait la vie à l'âge de 67 ans. Marié à Nadine Trintignant, le cinéaste avait tenu à adopter ses deux enfants, Marie et Vincent Trintignant, avec l'accord de leur père biologique. Après la prise de parole de Judith Godrech, qui a porté plainte contre Benoît Jaco pour viol et violences sur mineurs, avant de dénoncer les abus que lui aurait fait subir Jacques Doyon, une autre personnalité vient de raconter sa vérité. Ce mardi 13 février, dans les colonnes de l'Obs, l'actrice Sarah Grappin a accusé le réalisateur Alain Corneau d'agression sexuelle. La comédienne, aujourd'hui âgée de 45 ans, affirme avoir subi une relation d'emprise avec le réalisateur lorsqu'elle avait 16 ans, et lui 52. Il m'embrasse à pleine bouche devant la librairie de Paris ou dans le métro, et, même à l'époque, pourquoi personne n'intervient, raconte-t-elle notamment, évoquant un rapport vertical. Face à ces accusations, Nadine Trintignant, la veuve d'Alain Corneau a tenu à prendre sa défense. Ces bêtises-là, j'en entends de tous les côtés, pas du tout sur Alain, mais sur plein de gens et je ne veux pas participer à tout ça. Tout ça est ridicule. Ce n'est pas contre vous, mais c'est contre la façon que les gens ont de dire n'importe quoi. « Je n'ai pas envie qu'on dise n'importe quoi, surtout sur mon mari, qui est mort et ne peut plus se défendre », a-t-elle expliqué à l'Obs. Pendant 15 ans, Nadine Trintignant fut mariée à Jean-Louis Trintignant, le père de ses trois enfants, Marie, Pauline et Vincent Trintignant. Après leur séparation, Nadine Trintignant avait refait sa vie avec Alain Corneau, qu'elle a aimé jusqu'à sa disparition, en 2010, des suites d'un cancer du poumon. Alain Corneau avait adopté Vincent et Marie Trintignant. Si Vincent et Marie Trintignant ont toujours gardé le nom de famille de leur père, Jean-Louis Trintignant, Alain Corneau avait pris une décision très forte en les adoptant. Avec leur père adoptif, Vincent et Marie avaient créé des liens très forts, eux qui avaient même officié en tant que témoin lors du mariage de Nadine Trintignant et Alain Corneau en 1998, à la mairie du 3e arrondissement. Mais avant d'adopter les enfants de la femme de sa vie, Alain Corneau avait demandé la permission à leur père biologique, qui avait accepté, après avoir demandé, mais ce seront toujours mes enfants quand même. Alain Corneau repose aujourd'hui aux côtés de celle qu'il a élevée comme sa fille, Marie Trintignant, au cimetière du père Lachaise.